La reprise des exercices spirituels antiques dans l'espace contemporain, moderne et contemporain, est possible si nous respectons ce que sont les exercices spirituels. L'exercice spirituel n'est pas du développement personnel. L'exercice spirituel n'est pas des, pardon d'utiliser un terme tel que je suis là, mais motivational speech. Vous voyez ce que je veux dire, dans le fait qu'il y a des éléments qui seraient comme des slogans que l'on porterait, que l'on mentionnerait pour encourager, défendre et motiver les individus. Ça n'est pas ça. Et bien qu'il y ait une grande reprise des exercices spirituels ou des citations d'exercices spirituels dans ces cadres-là, ils sont évidemment à bannir et ce ne sera pas des exercices spirituels, ce ne seront pas utilisés comme tels. Les exercices spirituels, c'est du travail, c'est de l'effort, c'est de l'entraînement, c'est de l'entêtement, c'est une véritable assaise. Et il y a une dimension très importante de dire le philosophe est celui qui va sur le chemin, il est celui qui n'a pas atteint la sagesse, c'est celui qui est sur le chemin de la sagesse. Et bien ce philosophe-là sait qu'il est en train de s'exercer, de s'entraîner, d'essayer de faire en sorte d'être meilleur, sans l'être évidemment, mais d'être meilleur. Et cette dimension est importante, on la comprend bien dans cette dimension. Et il y a la pratique autant que la théorie. La théoria et la pratique sont les deux choses qui viennent ensemble. Et il y a une reprise possible dans l'espace contemporain si et seulement si nous appliquons la méthode des exercices spirituels. L'entraînement, le travail, la répétition, qui sont l'écriture, la lecture, la méditation, l'introspection, le dialogue, la diététique, le corps. Tout ce qui fait qu'un exercice spirituel est un exercice spirituel. Et bien tout ça, c'est effectivement une assaise considérable, un travail répétitif qui fait que oui, ça pourra exister encore aujourd'hui et maintenant, mais ça n'est pas de la superficialité. Vous savez, il y avait cette question à propos de Socrate. Combien Socrate a-t-il convaincu d'individus avec toute sa démarche ? Et la réponse est cinglante, pas même un sur mille. Parce que tout simplement, ça nécessite ce travail, cet effort. Les exercices spirituels sont accessibles à tous, sauf qu'un tout petit nombre cherchent à y accéder vraiment.